Musique de générique Hello les férus de savoir, et surtout bonne année 2016. Selon les votes qui opposaient Balzac à Stendhal, vous avez été de 1893 pour Balzac, contre 1573 pour Stendhal. C'est vraiment dommage parce que la maison de Stendhal n'est pas loin de chez moi, et ça aurait été super intéressant d'en faire un chez lui, mais il va falloir attendre longtemps avant qu'il revienne. Mais c'est pas grave, je m'attaque aujourd'hui au romancier français dramaturge qui était honoré de Balzac. J'ai écrit ce texte grâce à Angora et son dossier sur Balzac, ainsi que Wikipédia. Et pour les anecdotes, c'est grâce à Facts, Page et Histoire en Question. Honoré de Balzac est né le 20 mai 1799 à Tours. Il est mis en nourrice dès sa naissance, et c'est à seulement 4 ans qu'il rejoindra ses parents, laissant un sentiment d'abandon dans son cœur qui ne le quittera jamais. À 8 ans, il entre au collège des Horaciens, et c'est pas de la égolade puisqu'il va y rester pendant 6 ans sans jamais avoir de vacances. Vous pouvez seulement vous plaindre des cours après ça, non parce que franchement 6 ans sans vacances, je sais pas vous, mais moi c'est pas possible. Il lit beaucoup de livres, la lecture c'est sa passion, et c'est un moyen pour lui, comme pour beaucoup d'autres écrivains, de s'évader, de quitter un petit peu le brouhaha de la vie quotidienne, et de s'atteler à une seule et même passion. Mais cette passion pour les livres n'est pas vraiment bonne pour lui. Il sera un peu absent à cause de tout ça, il mange à peine, il parle à peine, il bouge à peine, bref, par souci de santé, il est renvoyé chez ses parents à seulement 14 ans. Il est au collège de Tours pour apprendre, mais son père va recevoir une meilleure offre d'emploi, du coup ils partent tous pour Paris et s'installent dans le quartier du Marais. À 17 ans, il suit des études de droit, mais il est intéressé par plusieurs choses, dont l'anatomie et les livres de M. Cuvier. Cuvier, il a fait des théories sur l'anatomie. Bref, Balzac l'aime beaucoup, et il va passer beaucoup de temps au muséum d'histoire naturelle de Paris. J'ai eu l'occasion de le visiter deux fois, et c'est un lieu à voir, surtout que si vous avez moins de 25 ans, normalement c'est gratuit, et je vous assure, ce n'est pas un placement de produit. Il s'intéresse beaucoup à la philosophie, et il va lire pas mal d'ouvrages là-dessus. Il a vraiment l'esprit ouvert à tout. Il se préoccupe beaucoup de comment fonctionne le monde, la métaphysique... Bref, il aura son bac en droit avec succès, mais il ne validera pas son deuxième examen, vu qu'il n'a pas envie d'y aller, du coup il n'aura pas sa licence. Paris c'est cher, et les Balzac l'ont bien compris, du coup ils veulent quitter cette ville. Mais, oui parce qu'il y a un mais, Balzac s'oppose à la vie de ses parents, puisqu'il veut continuer la littérature dans la capitale. Ses parents n'ont pas le choix, il le laisse donc seul pendant deux ans, dans le 4ème arrondissement de Paris, au 9 rue Lédiguière. Il utilise quelques pseudos, comme Lord Rhône ou Horace de Saint-Aubin, et il travaille sur un livre qui traite de l'état social en général. Il écrit dans ce livre, qui s'appelle Le Code des gens honnêtes, comment se comporter face au vol. Selon lui, il faut donner aux gens honnêtes de quoi se défendre, par exemple face aux avocats et autres, qui peuvent facilement vous quénard. Bonjour, je suis avocat, vous voulez devenir avocat vous aussi ? C'est très simple, il vous suffit de vous inscrire sur www.avocat.argent, de rentrer vos coordonnées, et voilà ! A 25 ans, Balzac est atteint d'un grand mal-être intellectuel et moral, il abandonne la littérature et se consacre à un livre nommé L'excommunié, qui sera plus tard terminé par un inconnu. Balzac est comme vous et moi, c'est un féru de savoir, mais surtout d'histoire. Il pense même à rédiger plusieurs romans sur des personnages historiques, et il en a même fait un sur Catherine de Médicis. Le livre s'appelle tout simplement Sur Catherine de Médicis, oui, sur elle, oui, enlevez ces images de vos têtes. Il a beau faire ce qu'il veut notre cher Balzac, il doit reprendre la littérature, c'est son plus grand talent. Il doit gagner de l'argent avec son génie et pas autrement. Il a 27 ans quand il s'associe à un éditeur, afin de faire des versions illustrées des livres de La Fontaine ou de Molière. Il fonde même une imprimerie, mais les livres se vendent très mal, ses amis le lâchent, il est donc seul et endetté de 60 000 francs d'époque. C'est à 30 ans qu'il nous présente son premier roman, signé par son vrai nom et non pas un pseudonyme, et ce livre s'appelle Le Dernier Chouant. Et là, c'est bien parti pour Balzac, il est invité dans des endroits prestigieux, où il y a les plus grands romanciers de son époque. Mais, mais, malgré ce succès dans la littérature, il se tourne vers autre chose, puisque là, il ne gagne pas assez pour lui, il se tourne vers le journalisme. Il a même fait des romans sur la mode en littérature. Il parle d'une théorie du déjeuner, il écrit des contes fantastiques, bref, il sait tout faire. Il faut qu'il retourne dans la littérature. Absolument. Il sort aussi le fameux roman romantique, La Peau de Chagrin. C'est un roman qui se déroule dans le Paris de son époque, et ce sera un succès, et encore aujourd'hui, il est pas mal de fois étudié. Peut-être par toi. Et c'est grâce à ce livre qu'il devient enfin un auteur connu et réputé dans Paris. Vous connaissez forcément Le Père Goriot. Il s'agit là de l'oeuvre Maîtresse de Balzac, et il paraît qu'il est beaucoup étudié en cours. En tout cas, c'est ce que vous m'avez dit sur Twitter quand je vous ai posé la question. Merci les followers. C'est donc à 36 ans que Le Père Goriot sort. Et derrière lui vont s'enchaîner des romans dont je ne pourrais absolument pas tout traiter, mais j'ai au moins les titres et les années. Le Lys dans la Vallée en 1835, La Maison Nussine-Gêne en 1838, Béatrix en 1839, La Rabouilleuse en 1842, et oui, La Rabouilleuse, et La Cousine Bête en 1846. Il termine l'écriture du recueil des 100 contes drôletiques. Ça faisait 5 ans qu'il écrivait quand même, il était temps de le finir. C'est un livre de contes en tout cas, ça vous en êtes peut-être douté, et les femmes d'ailleurs, l'adorent pas le livre, mais l'adorent lui. Ils sont fans de lui. Les femmes sont fans de Balzac. Parfois, dans ses écrits, ils mettent toujours les sexes à égalité, comme quoi les femmes et les hommes, c'est la même chose, c'est le même... Voilà, donc ça plaît beaucoup aux femmes. Alors à 41 ans, il est poursuivi par la garde nationale, oui, puisque M. Balzac est endetté. Il va donc se cacher sous un nom plutôt original, Madame de Brognole. Et caché, genre vraiment caché, c'est dans une maison où on ne peut y pénétrer que grâce à un mot de passe. Ah oui, c'est une solution pour ne pas être emmerdé. Il va rester 7 ans dans cette maison, tout en ayant la possibilité de se balader à Paris, même si c'est un petit peu chaud. Mais ça va lui plaire, puisqu'il adore être au calme. D'ailleurs, avec sa fameuse robe de chambre blanche, il va être très productif durant cette période. À 47 ans, il veut absolument se marier avec une comtesse russe, du nom de Evelyne Hanska. Du coup, il achète avec son argent une énorme baraque magnifique, dans une rue qui aujourd'hui porte son nom. Mais avec tous ses emménagements et tous ses problèmes persos, je dirais, il perd l'envie d'écrire. Et il va même abandonner deux romans sur lesquels il travaillait auparavant. Il part en Ukraine, maintenant qu'il a enfin son passeport russe. Mais les lois là-bas ne le permettent pas de se marier encore avec la comtesse. À 51 ans, donc deux ans après, il a le droit de l'épouser, finalement, et ils se marieront un matin à Paris. Mais voilà, il est plutôt épuisé, il a des crises de cœur un peu graves, donc vous allez comprendre qu'on est sur la fin de la vie de Balzac. C'est malheureusement quelques mois plus tard, le 18 août 1850, que Balzac meurt d'une péritonite et d'une gangrène. Durant ses funérailles au Père Lachaise, Victor Hugo sera présent et dira quelques mots très touchants pour lui. Balzac laisse derrière lui 88 titres publiés de son vivant et quelques autres terminés par ses proches après sa mort. Allez, c'est terminé, passons aux anecdotes sur le petit Balzac, puisqu'il était petit et rondouillé. Oui, c'est comme ça. On sait tous, il adorait écrire, mais tenez-vous bien, parfois, quelques jours, bien sûr, pas toujours, heureusement, il écrivait 16 heures par jour. 16 heures par jour. Alors, par une simple soustraction, une journée c'est 24 heures, il a dormi 8 heures, voilà. Puisque je suppose que quand il mangeait, il écrivait. Peut-être même que quand il urinait, il écrivait aussi. Il dira plus tard à sa femme que sa mère était un monstre. Une monstruosité dans tout son ensemble. Et il le pensait sincèrement. Elle le haïssait avant sa naissance, selon ses mots à lui, et s'est même allé jusqu'à aller voir un docteur. Et ce docteur lui dira... Tu es un enfant raté. Tu es de la merde. Tu vas dire que tu te placés à la das. Oui, d'accord, d'accord, madame Bazak. Écoutez, non, elle n'est pas folle, elle est seulement méchante. Ta gueule ! Voilà. Bazak. Il adorait être pris en photo. C'était son petit dada, d'autant plus qu'à cette époque, M. Daguerre avait inventé la photographie. Donc forcément, il y a de quoi être passionné par cette nouvelle technologie. Il aimait être pris en selfie. Il a mis au goût du jour des tabous comme l'homosexualité ou la zoophilie. Et c'est important de faire en sorte que ces sujets ne soient pas tabous. Encore aujourd'hui, ce sont des sujets plutôt normaux. À part pour la zoophilie, bien sûr. D'ailleurs, laisse ton chat tranquille. C'est mieux. Il a, de par son nom, inventé l'huile balsamique. Je suis sûr que vous adorez ça dans les salades en été. C'est super bon. Puis ça va du... Oui, d'accord, vous avez compris, c'est pas une anecdote. C'est qu'il y en avait tellement peu que je voulais trouver un petit truc marrant. Mais bon, non. Et par contre, l'huile balsamique, c'est très bon. En crème, avec du chèvre chaud et de la roquette. Des petites oses grillées, c'est sublime. Merci à vous, en tout cas, d'avoir suivi cet épisode. Je vous invite à attendre la fin de la vidéo pour voter pour le prochain Tea Time. Et bien sûr, on se retrouve samedi prochain pour l'heure du thé et un Curiosity dans deux semaines. Je ne vous dis pas le sujet, mais il y aura un guest surprise. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2016, encore une fois. Et j'espère que vous avez été gâtés à Noël. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501